Comment ça va, vous autres, la santé mentale? Plutôt bien, ouais? C'est là. Alors, pour les besoins, donc, de ce porte-parole-là du mouvement de la santé mentale Québec, on va faire une improvisation politique autour de la santé mentale, mais comme vous voulez, vous pouvez me balancer n'importe quel mot qui vous pense par la tête, et je vais essayer de me débrouiller avec ça. Je vous écoute. Armure. Armure. Insomnie. Mâchoire. Mâchoire. Nulingus. Nulingus. C'est pas tombé sur la lampe d'un sourd. Flibustier. Flibustier. Enormir les émotions. Jubilatoire. Jubilatoire, j'ai entendu. Émotions, mais il y avait quelque chose qui venait avant. Endormir les émotions. Endormir. Je l'écoute. Donc, endormir. Les émotions. Quoi d'autre? Prozac. Prozac. Mais voilà, on vient plus spécifique déjà. Quête. Quête. Sommet. Et sommet. On va en prendre un dernier, parce que là, franchement, vous ne me faites pas la tâche facile. Anxiété et liberté. Ça va si bien ensemble, mon bloc. Antimité et liberté. Très. OK. Alors, c'est avec ces mots que je pars en impro, essayer de parler un peu des troubles mentaux. Avant tout, je vais essayer de faire tomber l'armure, pour aller au-delà du murmure et dire la vérité. Vous le savez comme moi, c'est pas simple faire de la poésie quand on lève de trois, quatre nuits d'insomnie. Et pourtant, je me fais aller les mâchoires à soir, pour dire que c'est important de prendre soin de soi, qu'on prend soin de l'autre. Il n'y a pas de faute. Si ça passe par le cunnilingus, c'est bien correct, mais ça peut aussi passer par de véritables rencontres, par des soins professionnels ou personnels, n'importe quoi qui te fait du bien. Vas-y, fais pas le malin, c'est pas de trouver sur Internet quelque chose de plus net. Si pour toi, ce qu'il faut, c'est de devenir flibustier, ben je te dis, mon ami, vote à moi Jack Sparrow, puis tu ailles tes troubles mentaux, avec un crochet et un perroquet, s'il le faut. Et comme tu vois, c'est jubilatoire. Alors, la question, ce n'est pas d'endormir ses émotions, au contraire, c'est d'en prendre conscience, d'en prendre confiance, c'est d'en prendre du Prozac, c'est le faux tabarnak. C'est pas là pour rien, mais il ne faut pas en prendre pour rien non plus, c'est plus que du bonbon. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, quête que je fais ici, moi, hier soir, sinon, essayez d'aller au bout de cette quête qui me trotte dans la tête et qui me dit comment est-ce qu'on peut entrer en contact véritable avec l'autre, au-delà du sommeil en soi, au-delà du soleil en l'autre, une véritable rencontre éclairante, brillante, qui nous permet de combattre l'anxiété de se savoir accueilli en toute liberté. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.